coach bonjour bonsoir on vient d'avoir le tirage au sort de la coupe d'afrique des nations réaction à chaud réaction à chaud mais on est tombé dans un groupe qu'on appelle le groupe de la mort mais moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est le groupe où il va pas falloir dormir quoi parce qu'on pourra pas se permettre de penser que contre telle ou telle équipe ça va passer ça va être mieux donc voilà en plus on commence par le cameroun cinq fois champion d'afrique on enchaîne sur la gambie et on finit par encore un derby face au sénégal donc je pense que tout calcul sera vraiment inutile il faudra qu'on arrive près et je prie déjà le bon dieu pour que pour que tous nos jours arrivent en forme physique pour qu'on puisse faire un bon stage se préparer correctement jouer un ou deux matchs amicaux et est arrivé sur abidjan où on sera attendu et supporté comme jamais je pense parce que la qualité de notre groupe fait que les supporters seront présents et il faudra pauvre dans faudra vraiment que l'on réponde présent non non c'est déjà la gambie nous ont sorti donc on peut on pourra parler de revanche parce que depuis on les a pas joué donc s'il y avait eu un match entre temps on aurait pu on aurait pu le le qualifier de revanche mais là c'est un groupe donc on sait que pour passer on est obligé de les battre il n'y a pas d'arrangement même un match nul suivant les premiers résultats et ce qu'on fera après je sais pas si ce sera une bonne une bonne solution bien sûr ce sera un point il y en a neuf à prendre mais il n'y aura pas de calcul en fait et le sénégal c'est un derby donc on avait fait 0-0 je pense qu'on avait fait un gros match contre eux et donc voilà c'est non non il n'y a pas de il n'y aura pas de petit match dans ce premier tour et c'est ça qui est intéressant vous arrivez vous travaillez avec ce groupe ça fait deux ans que vous êtes avec votre groupe vous êtes passé par les qualifications vous vous êtes qualifié vous avez eu des gros matchs face à des gros du continent et aujourd'hui la canne deux ans après qu'est ce que cela va représenter dans votre projet ben dans le dans le projet on avait dit que que au cameroun on était en reconstruction donc là on est on est encore en construction mais on a deux ans de plus donc des garçons vont faire leur deuxième cannes d'autres 3ème et d'autres 4ème donc ça veut dire que on progresse on prend de l'expérience et c'est ça qu'on était venu chercher apporter à ce groupe une progression donc qui dit progression dit absolument passer ce huitième de finale donc dit forcément se qualifier dans ces dans dans ces trois matches de poules donc faudra montrer qu'on a progressé et que on arrive à une certaine forme de maturité même si on sait que on l'aura plutôt dans deux ans encore mais on n'a pas le temps d'attendre on aime on aime aller vite et voilà on a on a deux ans de plus il faut le montrer tout simplement merci beaucoup et à très bientôt j'espère